A partir de vendredi et tout le week-end se tiendra la sixième édition de Livre en Poche à la salle polyvalente Mérande de Chambéry. A une semaine du printemps des poètes, le salon s'articulera beaucoup autour du même thème que le printemps, à savoir l'Afrique. De nombreux temps forts rythmeront ce week-end. Alors, Livre en Poche, c'est la sixième édition. Nous sommes trois associations partenaires qui ont le même engagement pour la promotion du livre, le livre pour tous, la culture pour tous. Donc, le livre de poche rejoint notre engagement puisque quand il a été créé en 1952, c'était pour promouvoir la lecture populaire. Au départ, il a été très décrié, on trouvait que c'était démagogique et en fait, on se rend compte que c'est un outil, Jean Genot a tout de suite dit, c'est un outil de civilisation très puissant. Alors, il y aura à côté de l'espace Livre de Poche, qui sont seulement des livres de poche neufs pour tous les âges et tous les goûts, il y aura des activités très variées. Et on a, par exemple, alors il y a des temps forts. Le premier temps fort, c'est jeudi à 20h30 à l'Astrée avec la projection d'un film qui s'appelle La Poétrie, un film qui a été primé en 2010 au Festival de Cannes, Prix Scénario, et qui est un merveilleux film à découvrir, j'en parle pas plus loin. Ça, c'est l'ouverture, la mise en bouche. Ensuite, vendredi, on a une scène ouverte qui est inaugurée par Mohamed A. Rouag, qui est un poète marocain vivant à Chambéry et qui va nous dire ses textes qui sont publiés dans différentes revues poétiques. Le salon s'organise en collaboration avec la librairie Jean-Jacques Rousseau, qui travaille à la sélection des livres depuis plusieurs jours. Alors la sélection, cette année, en fait, comme on s'intègre dans le printemps des poètes, j'ai commencé par faire une sélection autour de la poésie. Donc la poésie en poche, il y a entre autres la collection de poésie chez Gallimard, qu'on va bien mettre en évidence, autant pour les adultes que pour les enfants. Et puis après, j'ai pioché dans des catalogues un peu différents, mais toujours au format poche, puisque c'est le contexte dans lequel on va faire ce salon encore une fois cette année. Oui, il y a pour les initiés, mais aussi pour tout public, puisque l'objectif de ce salon du livre en poche, c'est de toucher un grand nombre de personnes. Il y aura, je pense qu'il y aura pour tout, et pour tous les porte-monnaies et pour tous les curieux. C'est combien de temps de préparation pour une sélection ? On a dit à peu près 2000 livres. Combien de temps de préparation ? Plusieurs heures de travail, et puis en amont, des contacts avec les éditeurs aussi, pour choisir les auteurs que l'on invite. On collabore depuis très longtemps avec la librairie Jean-Jacques Rousseau, parce que c'est notre conviction aussi de soutenir des petites librairies indépendantes. Et à travers elles, non seulement pour le tissu de la vie en ville, avec des petites librairies indépendantes, à travers elles, c'est aussi le soutien aux maisons d'édition, aux petites maisons d'édition, qu'elles ne soient pas toutes centralisées par des grandes boîtes, mais aussi, comme ça l'est encore le cas dans le paysage éditorial français, beaucoup de maisons d'édition. Sous-titrage Société Radio-Canada